Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la première partie de la découverte d'un milieu naturel. Pour télécharger les animations et les documents utilisés dans cette séance, visitez les liens au-dessus de la vidéo dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes chers élèves, les paysages que vous venez de voir sont des milieux naturels, forêts, fleuves, fonds de mer, révages, zones désertiques. Ce sont des endroits à l'abri des influences humaines qui favorisent les conditions de vie, tels que le dioxygène, l'eau, la nourriture, la lumière, le refuge, la température. Mes chers élèves, l'étude des milieux naturels consiste à citer ses constituants en observant les interactions entre ce milieu et ses constituants. Dans cet objectif, on réalise une sortie écologique et en utilisant des outils et des techniques convenables. Alors quelles sont les outils et les techniques de l'étude des milieux naturels ? Quels sont les constituants d'un milieu naturel ? Comment se répartissent les êtres vivants dans un milieu naturel ? Pour répondre à ces questions, on va participer aux activités suivantes. Mes chers élèves, pour choisir et localiser le milieu naturel à étudier, on utilise des cartes de différents types. On peut utiliser des programmes numériques comme Google Earth et Google Maps, comme le montre cette animation qui localise la forêt de Koudiet à Taifor, à la montagne de Cabo Negro, proche d'El Medir, le lieu d'un autre sorti écologique. En ce qui concerne les outils utilisés pour l'étude des milieux naturels, on cite le filet pour capturer les insectes, la carte pour situer les lieux, la boussole pour s'orienter, l'appareil photo pour documenter les paysages et les comportements des animaux, des jumelles pour observer les animaux du loin, la loupe à main pour observer les êtres vivants minuscules, un carnet pour enregistrer les observations, des bocaux pour collecter les animaux, un oximètre pour mesurer le dioxygène, un thermomètre pour mesurer la température du milieu, une pelle pour dégager le sol. Mes chers élèves, dans le milieu naturel, on constate que les plantes sont les plus abondantes. Cependant, le couvert végétal dépend du climat, de la précipitation et d'autres facteurs. Dans cette première activité, on va voir comment déterminer les espèces végétales du milieu naturel utile en réalisant un herbier. Dans un premier lieu, on isole une surface carrée homogène du milieu naturel. Cette opération est nommée quadrillage. Puis, on récolte les plantes rencontrées dans cette surface, un échantillon de chaque espèce. Les plantes herbacées, toutes entières, avec leurs racines, leurs tiges et leurs feuilles. Des arbres et des arbustes, on récolte les feuilles seulement. Et les fleurs, s'ils sont en période de floraison. Lorsqu'on ramène ces échantillons au laboratoire, on les place dans un presse à plantes pour qu'ils sèchent et s'aplatissent. Après quelques jours, on les retire, puis on colle chaque échantillon sur une feuille cartonnée. Et on se sert des références de botanique pour déterminer leur nomenclature, leur nom vulgaire, leur nom scientifique. Et on indique la date et le lieu de récolte des échantillons. Cette préparation est appelée un herbier que l'on expose pour le public scolaire pour vulgariser la connaissance. Dans cette activité, on va découvrir comment observer les animaux dans le milieu naturel. On savait bien que les animaux s'enfouissent en présence de l'homme. Alors, on peut les observer de loin avec des jumelles. On peut capter les insectes rompants avec des pièges d'insectes. Capter les insectes volants avec du filet, avec un inspirateur d'insectes. Ces méthodes sont des méthodes d'observation directe. Lors de la capture des animaux, il ne faut pas détruire le milieu naturel. On peut reconnaître certains animaux qui vivent dans le milieu par leurs traces. Leurs cavernes, le cas des rongeurs par exemple, les nids des oiseaux, les excribots, les peules de regurgitation, les traces de pieds. On peut reconnaître certains animaux par leurs voix. Les chants des oiseaux, l'écrassement des grenouilles, l'hurlement des loups. Ces méthodes d'observation sont dites indirectes. Avec les insectes capturés, on peut réaliser une collection d'insectes et on l'expose aux ailets. Les aliments aquatiques capturés vivants sont élevés dans des aquariums qui favorisent les conditions de vie. Et les aliments terrestres sont élevés dans des cages. Mes chers élèves, vous savez bien que le sol est un milieu de vie de plusieurs êtres vivants minuscules appelés microphone du sol. Dans cette activité, on va découvrir comment l'extraire du sol. En utilisant un appareil composé d'un support d'un entonnoir surmontant un flacon contenant de l'alcool et d'une langue. Cet appareil est nommé appareil de berlèze qui sert à extraire le microphone du sol. On place un échantillon du sol dans l'entonnoir, puis on projecte de la lumière sur cet échantillon pendant plusieurs heures. Et on constate que les êtres vivants s'enfoncent dans l'entonnoir en fouillant la lumière et la chaleur et tombent dans l'alcool. Cette extraction montre que dans le sol vivent des insectes, des vers, des araignées et des myriapodes. Mes chers élèves, pour prendre des mesures des facteurs physico-chimiques des milieux étudiés, on utilise des appareils de mesure. Tels que le luxemètre servant à mesurer l'intensité de la lumière dans le milieu. L'hydromètre servant à mesurer l'humidité du milieu. Le thermomètre pour mesurer la température. L'oxymètre servant à la mesure du dioxygène. Mes chers élèves, ces facteurs influencent la répartition des êtres vivants dans le milieu. Mes chers élèves, le milieu naturel est composé des constituants vivants qui sont les animaux, c'est-à-dire la faune, et les végétaux, c'est-à-dire la fleur. Et des constituants non-vivants qui sont l'eau, l'air et les roches. Dans cet exercice, on nous demande d'amener chaque animal à son milieu de vie. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée à la deuxième partie de la découverte du milieu naturel. Je vous invite à abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.